Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour le 18ème et dernier épisode du Let's Play sur le DLC la ville qui ne dort jamais de Marvel Spider-Man. Il est temps effectivement d'en terminer avec Hammerhead, on va donc l'acconter dans cet épisode. Mais avant on a ce gros pan d'histoire secondaire à faire qui risque quand même d'être très intéressant. Donc on va dans un vrai temps récupérer les enregistrements. Et ensuite normalement on aura une petite quête annexe liée à ce tueur mystère, ce qui semblerait que ce soit un tueur mystère. Je m'en souviens un peu trop mais bon ça a l'air d'être ça au vu justement de ce qu'on a pu voir précédemment à la fin du dernier épisode. Bon du coup on peut déjà récupérer le premier enregistrement, on n'a toujours pas le briefing de notre dernière mission. Mais bon ça ne serait tardé mais je pense du coup normalement je peux juste récupérer le petit enregistrement. Ça fera 2 sur 9. Alors, ah ok ça ne m'a pas l'emplacement exact. Après il faut le trouver. De toute façon c'est là où il y a les trucs comme ça là, jaune. On ne pourrait pas trop donner leur nom. Scanner, ah il est là, ok je l'ai vu c'est bon il est en dessous. Bien caché, bien caché j'avoue. Ah mais oui je m'en souviens de la fin. Ah mais je me souviens, enfin je pense m'en souvenir. Ah non en fait non, pas sûr. Ah je ne sais plus. Écoutons plutôt. Parlez-moi de votre travail. Décrivez-moi une journée type. Une journée type ? Le matin je me lève, je regarde mes messages pour voir de qui je dois m'occuper. Je vais me chercher à bouffer. J'essaie le régime keto, vous connaissez ? Ensuite, bah je fais le job. Des fois ça chicle un peu et alors je rentre me changer. L'après-midi je sais de faire du sport et puis je rentre manger. Pardon, je vous interromps. Quand vous dites de qui je dois m'occuper, qu'est-ce que ça signifie ? Bah, qui le boss me demande de buter. Je ne suis pas mon rêve d'ailleurs. Je me suis fait une petite réputation. Pas vraiment un tuer en série. J'ai l'impression que c'est un assassin dans Magia. J'ai l'impression que c'est qu'un morceau de l'histoire. T'as beaucoup d'impression là. Allez, du coup, on peut enchaîner. Deuxième enregistrement est juste ici. Donc ça va, je me suis bien rapproché en plus. Ah bah attendez, avant. C'est toi ? Bon, je n'ai pas très bavard. Bon. Ah, parle encore. Une chose à double contre, il est ultra bavard, il ne s'arrête jamais. Ou alors, elle a peut-être plus crédit sur son sens. Je pense que c'est terminé, mais elle n'est toujours pas en fait. Et pour elle, ça compte peut-être comme un appel à l'étranger. Parce que ça coûte une blinde. J'adore, Spider, j'adore. De toute façon, cela ne nous regarde pas. Mais d'après le rasoir de cam, l'explication la plus simple et la plus plausible, Il part tellement loin. Je me déteste. Oh, bah non. Ouais, la logique est souvent cruelle. Alors, cette fois-ci. Ouh, et l'enregistrement. Ouais, la zone est vaste, hein. Donc, attends, il peut être plus de ce côté. Je miserais plus de ce côté, c'est surtout ça. Ah, bah oui, regardez, il est là. Hop. J'adore cette petite histoire-là qui se complète au fur et à mesure. Voilà. Oh. Tout va bien. On s'en fout, le thérapeute. Oh, vous avez vu ? On a un cliffhanger à chaque fois, c'est ultra passionnant. Si, c'est peut-être lui qui a tué tout ce genre. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qui est ce thérapeute, là, qui s'emballait complet, là, qui a peur de rien ? Vous le saurez dans le prochain épisode. Non, mais il est trop, trop, rien. Oh, attention, par contre, on n'est pas très loin de la quête principale. On ne va pas trop s'en rapprocher, surtout pas. Mais ça va, c'est bon. Il est assez éloigné, normalement. Il ne doit pas y avoir d'activation. Allez voir ça de plus près. Inopiné. Ah, bah, la zone est toute petite, là. Il est là, de toute façon, enregistrement. Directement vu. C'est sûr que c'est bizarre. Alors, on reprend. C'est quoi la suite ? Ici, je crois que c'est bien ce que je pensais. C'est Yuri, non ? Bingo, ok. Oh, c'est toujours plus intéressant. Mais vous avez vu comment, t'as toujours envie de savoir la suite. J'adore cette mission, elle est beaucoup trop bien. Ça peut être une mission annexe. Elle est meilleure que certaines missions principales du jeu, mais sans hésitation. C'est que du dialogue, mais dialogue fort intéressant. Du coup, prochain enregistrement. Bon, il est là. Vite, vite, vite. Je veux savoir la suite. Vivement la suite. Donc là, je ne sais pas trop quel délément. Voilà, je pensais bien me rappeler qu'il y avait un truc avec Yuri. Mais je ne sais pas du tout comment ça va signer. Donc, même moi, là, j'ai la hype. Parce que je ne me souviens pas du truc. Ça, c'est beaucoup trop bien. Comme quand je découvrais le DLC. Oh, c'est merveilleux. C'était le bon vieux temps. Alors, cette fois-ci... Oh, ça va être sous le pont. Ça ne va pas être grandifié. Non. Encore un paquet pour moi. Il est là, je le vois. C'était effectivement sous le pont. Si on peut appeler ça vraiment un pont. Vu que c'est plus la rame... La rame du métro. Métro-train, plutôt. Pourquoi il ne va pas s'accrocher ? Relou. Il va devoir escalader comme ça. Mais... Oui, mais il ne s'approche pas vraiment. Mais... Pourquoi je ne peux pas m'accrocher, là ? Ah bah, ok. Je vais m'accrocher, là. Je devrais faire l'affaire. Quelqu'un. Ouais, donc toujours des victimes un peu bizarres. Enfin, qui sont mortes dans des conditions étranges. Ouais, à chaque fois, en plus, on a un récapitulatif comme au début des épisodes d'une série. Dans le précédent épisode. C'est tout ce que vous avez ? Oui. Vous enregistrez pas ces séances ? Non, je n'enregistre aucune séance. Ce serait-il légal et contraire ? Sauf celle-ci. De quoi ? Il s'en fout, lui. Il a son argent. Il s'en fout. Mais il faut que je sache. Par contre, enregistrer, il a peur. 5 sur 9. Non, il ne nous reste plus de 4 ans. Justement, on est déjà bientôt à la fin de cette merveilleuse histoire. Ou alors, lui, il est directement très loin. Donc, on va plutôt s'en occuper directement. C'est vraiment le plus éloigné, quoi. De notre position actuelle. Qu'est-ce que c'est, les fins mots de cette histoire, là ? Je ne sais pas du tout. Celui-ci ne nous a pas donné beaucoup d'indices, là, le cinquième enregistrement. Donc, moi, je ne sais pas trop. Parce que le prochain, justement, enregistrement, moi aussi, je fais du teasing, de la hype. Nous en apprendra un peu plus, sur cette histoire. Encore une fois, vous le saurez. Dans le prochain épisode. Oh non ! Malheur de malheur ! Malédiction ! Pourquoi autant d'attentes ? Pour un tel dénouement. Allez ! 500 mètres encore, avant de savoir la suite. On fait notre dernier déplacement en tant que Spider-Man, là aussi. Tiens, ça, c'est triste ! Dans la même occasion. Ok. Alors, qu'est-ce que ça va être ? Déjà, il faut localiser. Oui, bon, c'est sur le toit, là, ça me paraît... On voit qu'au cul... Ça me paraît tellement évident que c'est peut-être pas le cas, mais... C'est le cas, c'est sur le château d'eau, non ? Ça ? Ouais. Hop ! Chute mortelle, cette fois. Et le prochain, il faut remonter par là, normalement. Ils sont vêtus de cette année. Au mois dernier, on dirait que Yuri se laissait tout s'assigner. Ce serait Yuri qui m'a laissé tous ces enregistrements ? Ah ah ! Poursuivons. Vous sentez-vous toujours obsédé par ce suspect ? Oui. Parfois, j'ai l'impression que je suis à deux doigts de la voir. Alors, bien évidemment, Dame Red. Et il faut que je ne puisse pas t'abaisser les bras. Vous faites vos exercices de respiration ? Qu'en j'y pense ? Mais ? Je sais qui c'est. Où il se cache ? Et ce qu'il a fait. Mais je ne peux rien faire. Pas sans preuve recevable devant un tribunal. Voilà qui doit être frustrant. Vous n'imaginez pas. On dirait que Yuri suspecte l'homme sur les enregistrements d'avoir tué toutes ces personnes. Et elle a sans doute raison. Elle ne parle pas d'Amerred ? J'ai failli m'étouffer, moi. Mais attends, elle ne parle pas d'Amerred ? Oh, je ne comprends plus. Mais elle est tellement obsédée par Amerred que ça pourrait être lui, non ? Mais pourtant non. Parce qu'Amerred n'est pas le tueur, là. Mais c'est celui qui dirige, certes. Mais après, non. D'ailleurs, on va changer de tenue. Parce que c'est vrai que normalement, je devais changer de tenue pour cette épisode. Mais je ne l'ai pas encore fait. Par contre, j'avais prévu de prendre celle de... Spider-Man Far From Home. Yes, trusty lay. Allez ! Oh là, on a une belle tenue, là. Je ne veux pas dire que la tenue précédente était moche. Je veux que c'était celle des trois premiers Spider-Man. Pré-stylé également. Alors. Le dictaphone doit être dans quoi ? Bah, il doit être en haut, non ? Je ne le vois pas, là. Non, il n'a pas l'air d'être en haut. Oui, qu'il ! Je ne le vois pas, là. C'est bizarre. Il a une couille. Il est forcément, là, de toute façon. Même si la zone est grande sur la carte. C'est ici qu'il y a des trucs jaunes, donc... C'est bizarre. Oh, attends. Il n'y a pas un truc, là ? Non. J'ai cru, j'ai cru, j'ai cru. Mais ! Mais ! Comment je peux galérer, moi, là-dessus, là ? C'est forcément ce toit-ci. Comment je n'arrive pas à le voir, là ? Alors, soit je suis aveugle. Soit il est très, très bien caché. Je ne vois pas une autre option envisageable. Il n'est pas au-dessus, hein ? Ouais, aussi bien, c'est une feinte et il n'est pas là. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'à l'époque, j'avais eu la même galère à le trouver. Donc, c'est vraiment qu'il doit être salement bien caché. Ah, bah, il est là. Oh, ouais, bah, tu vois, vraiment. Oh, là, là, il y avait le truc qui encerclait la zone, mais finalement, non, c'était pas du tout là. Fonderie ! C'est la fonderie ! Mais Yori était sceptique. La victime était un membre du gang d'Hummerhead. La dernière fois, Yori avait l'air frustré. Vous n'imaginez pas. C'est tout ? Oui, enfin, nous avons aussi parlé de son traitement, mais sa prochaine séance, c'est quand ? Pourquoi ? Que comptez-vous faire ? J'ai presque mon boss me tira de faire. Il prévoit d'assassumer Yori ? Peut-être que je vais réussir, hop, à aller directement au bon endroit. Bon, pour assis au moins au truc de crime. Après, on ne sait pas si ça se trouve en hauteur ou pas. En vrai, la plupart du temps, c'est en hauteur, c'est toujours des suicides, on dirait, d'un building. Genre là, c'est encore l'air d'être locaux, vu qu'ils ont en hauteur, lui aussi. Hop ! Je crois que je me rapproche. Alors, bon, il doit être tout en haut, non ? Oui, il est sur l'antenne. Je me souviens, une victime d'électrocution accidentelle, qui avait des liens avec Hammerhead. Bon, c'est de l'électrocution, cette fois-ci, mais pas, voilà. Alors maintenant, je vais tenter de trouver la prochaine zone. Ça va être impossible. Impossible. Ça, c'est intéressant. Oh, il y a du double jeu, là ! Voir du triple jeu ! Quelle dinguerie ! Pour tirer un micro ? Si c'est le cas, il fait bien semblant. Il est de la magia. Mentir, ça fait partie de son job. Mais la question, c'est, est-ce qu'il sait quand il m'a ? On s'en aura ça demain, je suis connu. Vous êtes sûr de vous ? Si on le coince pour tentativement d'être sur un officier de police, il ne faut pas faire tête. Chiori, qu'est-ce que vous faites ? Il faut que je la retrouve. Alors, est-ce qu'on est plus ou moins proche de la, du dernier enregistrement ? Eh bah oui ! Oui, 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 j'étais très, très proche, effectivement. Un bâtiment, un bâtiment à côté, quoi. Alors. Ok, ça a l'air d'être complètement de l'autre côté. Oh, bah, j'atterris dessus. Ça ne s'en fait exprès, c'est bien. Alors, ce triple jeu du thérapeute. Quand ça va finir, tout ça ? Il va mourir ou pas ? C'est fini ? Ah non. Salut, Doc. À qui vous parliez, là ? Ouf. Bon, je vais vous. Yep, il est mort. Oh, pourquoi ? J'ai le coup de ça. Oh, bah, c'est pas cool. Et du coup, nouvelle mission annexe débloquée, la fameuse dernière mission annexe, le dernier truc secondaire, même. Ah bah mince, du coup, attends, il n'est pas encore plus sur la carte. Nous l'avons. On a la destination, de toute façon. Allô ? Hey, comment on se retrouve ? Yori ? Retrouvez-moi à l'angle de Madison et de la 23ème. Il faut qu'on parle. Yori, attendez ! Elle a raccroché. Avec tout ce qui lui est arrivé, j'ose à peine imaginer sa détresse. Elle était rien au hasard. Alors pourquoi me faire faire une visite ? C'était stylé, n'empêche, hein. Pauvre thérapeute. Il avait rien demandé. Il a juste joué le jeu. Ce serait sympa de la revoir. Et il est mort. Oh, non. A changer les idées ? C'est pas cool. Alors, 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 alors. Comment que ça va se finir tout ça ? Avec cette mission annexe. Ah, regardez toutes les photos, effectivement. Ah, regardez toutes les photos, effectivement. La plupart du temps. Mais hélas, pas toujours. Et pour moi, c'est inacceptable. Certaines personnes s'en remettent au destin, au karma ou à toute autre chose. Moi, je ne peux compter que sur moi-même. Ça ne vous donne pas le droit de tuer ! Pourtant, je l'ai fait. Et je vais vous dire, ça fait du bien. Vous allez devoir vous rendre. Pourquoi ? J'ai rendu la justice. La vraie justice. J'ai contribué à l'équilibre du monde. Yori, vous êtes mon ami. Ne m'obligez pas à vous arrêter. Vous avez votre mission. Et moi, j'ai la mienne. Adieu, Spiderman. Yori ! Qu'est-ce que je dois faire ? Très intéressant. Ça fait un moment que Yori a ça sur la conscience. Elle ne montre jamais ce qu'elle ressent. Il y a des choses à dire là-dessus, d'ailleurs. C'est aussi la personne la plus tenace et déterminée que je connaisse. C'était un sale type. Il n'y a pas de doute. Mais de là, elle tuée. Balance de la justice. Donc là, normalement, on va débloquer la fameuse tenue. Ah, mais c'est la tenue de Spiderman New Generation. Je vais complètement oublier que c'était cette tenue. Donc, parlons-en de cela. Donc ça, normalement, c'est, si j'ai bien compris, un teaser en vrai plus pour Spiderman 2 avec le rôle de Yori. Car dans les comics, même si moi, avant ce Marvel Spiderman, je ne connaissais pas du tout le personnage de Yori Watanabe. Mais dans les comics, bon, c'était également du coup une policière, voilà, qui est le Spiderman. Spiderman, mais à un moment, elle devient... Alors ça, je n'ai pas trop compris. C'est une... Elle devient complètement une méchante ou plus anti-héros. Donc un peu, bon, ce entre méchant et gentil, si vous comprenez bien. Mais voilà, à un moment, du coup, elle chope une identité, soit du coup de méchante directement ou de anti-héros. Et là, tu vois, ça montre un peu le truc, le début avec, là où elle fait un peu justice elle-même. Donc, ouais, il se passera un truc. Mais je crois que c'est plus méchante, parce que, si j'avais bien compris, quand j'ai lu des commentaires et tout, elle s'oppose à Spiderman. Donc, ça, tu vois, limite, on pourrait le voir dans... Dans Marvel Spiderman 2 parce que, bon, ils ont des idées opposées, là, pour le coup. Donc, il pourrait y avoir une opposition. Ça pourrait être intéressant, d'ailleurs. Donc, à voir dans le futur. Mais voilà, moi, je ne connais pas le perso. Même pour les connaisseurs, dites-moi peut-être le nom parce qu'elle a une identité, du coup, Yuri, quand elle change comme ça un peu de bord. Mais honnêtement, je ne m'en souviens plus trop du nom. J'avais lu ça rapidement un peu partout dans différentes vidéos YouTube. Donc, voilà. Voilà, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, même si c'est quand même plutôt intéressant parce que ça tisse potentiellement son Dark Side. On se voit dans Star Wars, là. Mais rien ne va plus. Du coup, donc là, 94%, il ne reste plus qu'à faire ça, naturellement. La tenue, du coup, de Spider-Man New Generation. Donc, forcément, le Spider-Man animé. On va la mettre jusqu'à arriver là-bas. Mais je pense qu'on va reprendre après la tenue. La fameuse tenue de Spider-Man Far From Home pour le boss fight. Mais là, on profite rapidement. Elle est sympa, la tenue. Mais bon, vu que du coup, de base, c'est dans un film animé. Là, du coup, les couleurs sont très pétillantes. Elles pètent un peu à l'œil. Tu vois, le rouge et le bleu, ils flashent. Ils flashent. Peut-être pour ça, je suis un peu moins fan de la tenue. Après, c'est presque une tenue classique de Spider-Man. Niveau des motifs et tout. Mais la couleur, elle flash, je trouve. En particulièrement. Je ne parle pas du super-héros. Bon. On arrive. Vous vous dites, c'est bizarre. Tiens, on est où, là ? C'est lié à un bateau. Vous ne vous inquiétez pas. On va donc reprendre notre tenue. On est prêt, donc, pour terminer une bonne fois pour toutes ce let's play avec un boss fight. J'espère qu'on va le one-shot, d'ailleurs. On va avoir une réussite plus que... plus que bonne. Hop. Et c'est parti. De toute façon, il y a sable qui nous attend. On peut le voir, ça, aussi. Let's go, de toute façon, on a tout fait. Là, ça va être un 100% tonnerre. Tonnerre, hein ? Oui, on a vraiment tout fait de chez tout fait, que ce soit dans l'histoire principale, sur les DLC. On n'a absolument rien raté. Ça, c'est bon, quand même. Hop. Et c'est parti. Là, les choses sérieuses vont commencer. Donc, ça va être un boss fight en deux contre un. Enfin, pas vraiment, vu qu'il y a toujours les sbires, mais sable va nous aider, du coup. Ça, c'était prévisible. Alors, elle est où, cette fameuse base dont vous parliez ? Et voilà, c'était le bateau qui était camouflé, là. Je me trouve beaucoup plus cool que les miens ! Je me souviens plus, par contre, du boss fight. À l'époque, il me semble, j'avais pas trop galéré. Mais ce que je sais, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas évident. De toute façon, c'est Hammerhead, mais encore plus puissant par rapport à la deuxième partie du DLC, donc déjà qu'il était chiant. Bon, là, imaginez, c'est encore pire. Ça a bien un coup de la porteresse flottante invisible. Mais maintenant qu'on la voit, Hammerhead va plus tarder à débarquer. J'espère bien. Ne perdons pas de temps. Et lui, il le cherchait, je pense, du coup. Cette forteresse. Je me suis procuré un canon laser de classe 5. Faut le calibrer pour éviter qu'il n'entre en surchauffe. Une chance pour vous. Je suis justement expert en calibrage. C'est parti ! Magnifique ! Calibron, alors, calibron. Mettez le module du laser en place. Pour une fois, limite, on est tué à l'extérieur du coup de Manhattan. Ça, c'est beau. Ça n'arrive jamais, sinon. Oh, ce laser de fou ! Oh, ça, ça m'envahit du pâté. Et voilà le travail. C'est tout ! C'est pas terminé. Ah, il faudrait initialiser les bornes du champ de visée. Pas de problème. Je ne sais pas du tout de quoi on parle. Sortez du hangar et grimpez au sommet des émetteurs à proximité. No problemo ! Euh, il faudrait qu'on parle de notre stratégie pour Hammerhead, non ? Oh, on va devoir faire un petit calibrage à l'ancienne. Ça faisait longtemps. On braque le laser sur la plaque qu'il a dans le crâne. On fait chauffer l'acier au carbone jusqu'à ce que... Elle va tout rater Youwi. C'est quand même de bien dommage. Ah, celui-là, il est déjà fait du coup ? Ah, c'est en duo le truc ? Ok. Quand on fait un, il y a le deuxième à côté qui est fait aussi. On fait des tests, tu vois, c'est élaboré là. On déconne plus. Oh. Donc, c'est pas moi qui tire, t'façon. Moi, je n'ai qu'à avancer. Oh, c'est le dernier, ça, non ? Même pas ? Eh, c'est la variante militaire du baltrap. Faut pas en faire une. Oui, mec, c'est du baltrap. Ouais, on est tous des enfants au fond de nous. Encore ? Oh, je ne sable jamais. Oh, je n'ai qu'à avancer. Alors ? Ok, j'arrive. Ajustez le stabilisateur de navigation gyroscopique. Oh, là. Oh, là. Oh, là. Accédez à ce terminal et attendez que j'active le système. Celui-ci ? Ouais. Système pareil. J'y vais. Si j'ai un mini-jeu, je suis prêt à le skip le plus rapidement possible. Eh ben non. Ça devrait le faire. Dommage. J'aurais bien utilisé mon skip. Ah, il est là. Allez. C'est le moment. Une bonne fight finale. Ah, là. Ah, je me raconte, si elle détruit le laser, ça serait un peu plus... Enfin, si, il détruit le laser, putain. Vous faites équipe maintenant ? Trop mieux. Mais ça ne changera rien. Allez, bon. Je crois que de toute façon, lui, il va falloir l'entoiler, il me semble. Je ne suis pas forcément sûr, mais je crois que c'est une histoire comme ça. Trappé Hammer... Ah, les points fèques, c'est ça ? J'ai peu le temps de venir, le truc, il est une histoire directe. Je crois que c'est ça, il y avait un point rouge, là. Ouais, il faut lui péter ses... Ok, donc, il faut l'entoiler, dans tous les cas. C'est bon. On a le truc, là. Voilà, elle tire. Bon, de toute façon, c'est très simple, mais forcément que ça va se compliquer. Donc, normalement, il y a ses sbires. Oh, attends, on peut l'attaquer, là, encore. Nickel. C'est bien, c'est ton qualité, mais ça ne te sauvera pas. Je vais t'achever ! Je ne suis pas sûr que c'est suffit, là. Quoi qu'on va quand même pouvoir le taper. Il faut encore plus de toile, il faut vraiment, voilà, l'immobiliser. C'est un combat que tu as perdu d'avance. Et là, c'est bon. Pour l'instant, c'est très simple, là. Ça va se passer, je suis convaincu. Il a bien le crâne rouge, pourtant, là. Oh, c'est vrai, mais j'oublie à chaque fois qu'il peut encore continuer à le taper. Ah, bah, tiens, ils sont là. Je sais pas que nous, ils ont débarqué, mais ils sont là. Mince. Bon, attends, on va faire un truc direct, nous. Yes. Oh, et en plus, on a un bon coup à jouer, là. Ah, sauf que ça ne fonctionne pas, je crois. Ah, mince. Bon, bah, je le saurai peut-être pour les prochaines fois, du coup. Bon, attends, il fait très mal. Oh, et non, il fait amusément mal. On va peut-être s'occuper de ses sbires, comme ça, ça va me permettre de gagner en concentration. On va ensuite l'attaquer et l'enchaîner. Quoique là, c'est bon, on l'a immobilisé. Yes. Bon, là, ça fait trois, donc je pense qu'on va pouvoir terminer au moins la première phase du boss fight. Oh, que le pote. Rappelez-le. T'inquiète, une fois-ci, j'ai pas oublié. Je trouve, je le le précise avant. Ouais, voilà, première phase. Il va y avoir une sacrée calue ici, après. Qu'est-ce qu'il faut de bouclier ? Donc là, les toiles vont être inutiles, je pense. Bon, là, il va falloir tempo, je pense, parce que, bon, je vais rien pouvoir le faire, lui faire, en termes de toile. C'est impossible. Lancer les bombes de sable. OK. Allez, on va falloir choper les bombes, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ça ne devrait pas être trop compliqué. Donc, c'est vraiment que quand elles sont en l'air, après, une fois qu'elles sont larguées, elles sont larguées. Bon, là, on en a déjà envoyé deux, mais combien en faudra-t-il ? Je ne sais pas. Oh, il enchaîne laser et tout, là. Aïe, aïe, aïe. Je pense, je vais garder ma... attaquer à meurait, mon sublouquet. Ah, mais il est désactivé, j'avoue. Ouh, mais c'est dû à quoi, là ? Dégage, toi. Ah, bah mince. C'était dû à quoi, là, vu que je n'avais pas lancé d'autres bombes, c'est désactivé comme ça. Mais ouais, je disais, je vais garder uniquement pour récupérer ma vie à concentration parce que pour le reste, ça n'a rien. Ah, j'aurais pas d'autres... Non, j'en ai qu'une seule. Mais ça suffit. Et peut-être tout à l'heure aussi que je n'ai pas fait gaffe, du coup. Ça va être désactivé le bouclier. Bon, très bien, du coup, hop. Il y a encore l'histoire de laser ou pas ? Ça ne nous pas suffit, c'est bon. Ça, normalement, c'est la dernière phase, on est temps d'être la deuxième. Je pense pas qu'il y a une phase en plus de cela. Si, peut-être, je mets une micro phase pour alors. Bon, je dirais que là, ça fait un surcroît, on va sûrement encore devoir l'avoir profond comme ça. Prochain, je lui mets un piège de toile, la prochaine fois qu'il n'a plus le bouclier. Oh non, il a sauté. Et du coup, je vais... Oh si, je l'ai touché. Ouais, même pas pour longtemps. Ouais, je mets des toiles sur lui. Aïe. Et le prendre au corps, à corps, c'est pas une très, très... Ouais, c'est clairement pas une bonne idée. Je vais mourir en plus. Chocho cacao, hein. Euh, foie électrique. Avec le perron, un peu de concentration, parce que là, sinon, c'est mal parti. Ouais, c'est très mal parti, là. Il m'a tué. Aïe, 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 ouais, c'est chaud quand même. Je suis pas sûr, de toute façon, que je l'avais one shot à l'époque. Aïe, 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 oh ouais, mais là, en plus, c'était fatal, le laser. Bon, maintenant, je sais comment ça se passe, je me souviens bien, maintenant. C'est vraiment, dès que tu envoies une seule bombe, ça le désactive. On n'aura pas besoin d'attendre plus. En tout, ça va peut-être sauvegarder, là. Tu vois, il s'accroche direct, cette fois-ci, bizarre. Allez, hop, 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 hop. Oh, mais cassez-vous, vous n'êtes pas dans le plan. Si bien ça fonctionne, les toits électriques, d'ailleurs, ça m'étonnerait, ça aussi. hop, allez, c'est bon. Nickel. On pourrait préférer le one-shot, mais tant pis, on est mort une fois. En sorte de ne pas mourir une deuxième fois. Là, je ne sais pas si ça fait une ou deux, ça dépend quand ça se gardait, en fait. Oula, je ne savais même pas qu'on pouvait quitter le navire. Eh bien, si on peut. Attention, nouvelles attaques. Mince, mais je suis avec des toits électriques. Par contre, si j'envoie des toiles de choc, est-ce que ça ne ferait pas le taf ici ? Attends, je vais tester quand même. Je pense que ça fonctionne un peu quand même ça. Oh, c'est bon. Voilà. Bon là, au moins, on est sûr que ça fait deux et si ça fait trois, c'est que c'est fini peut-être. mais peut-être que je suis en un coup final, oh oui, surtout que là, le spam carré est violent. Ouais, on ne peut pas. Donc, je pense que c'est la fin. Ok. Soyez prêts à sauter. Oh. Bon, c'était fun. Dites, vous êtes prises ce soir ? Je connais une bonne pizzeria. Je dois rentrer en Simkari. Bien sûr, vous avez un combat à mener. Je n'aime pas me battre. Je le fais uniquement pour aider mon peuple. Je sais. C'est ce que font tous les héros. Je ne suis pas une héroïne. Mais vous m'avez appris des choses. Ah ouais ? Comme quoi ? Déstabiliser l'ennemi avec des blagues nulles. Alors non, mes blagues sont hilarantes. Mais l'humour, c'est subjectif. Merci, Spiderman. Merci pour tout. Même pas en rêve. Ouais. Non. Bien sûr. Dites, vous voulez bien me déposer en ville ? Je sais nager, mais mon costume va sentir le poisson pendant des mois. C'est la fin. cette fois-ci, c'est la fin. C'est la fin. Aïe, 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 aïe. Le 100% ultime. Vraiment, on l'aura torché ce jeu de A à Z. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Et en plus, en mémoire forcément de Stanley, bien évidemment, Excelsior. Magnifique. Ah, les mémoires de Stanley nous a tous inspirés à repousser nos limites. Extraordinaire. Extraordinaire. Donc voilà, ouais, pour ce let's play sur le DLC La ville qui ne dort jamais de Marvel Spiderman. Donc une fois encore, terminé à 100% comme le jeu principal, comme l'histoire principale. 100% des plus complets, comme je vous dis. Oui, on a vraiment tout fait ce qu'il y avait à faire sur le jeu sans aucune exception. C'est le 100% parfait. Donc vraiment, ouais, ça a été un réel plaisir de vous proposer cette grande aventure, que ce soit sur l'histoire principale mais du coup plus particulièrement sur ce DLC. En vrai, je pensais que ça aurait duré plus longtemps, 18 épisodes. Ça fait quand même pas mal, mais c'est pas non plus énorme pour un let's play. On a plutôt vite torché l'affaire, si je puis dire. Mais en tout cas, ouais, c'était très très plaisant. Je crois que de toute façon, on aura quand même encore une cinématique post-crédit. Il y a même de fortes chances que ce soit le cas. On est habitué avec Marvel, de toute façon. Mais si on parle quand même un peu du futur maintenant, quel sera le prochain let's play ? Bah, je pourrais vous dire que je ne sais pas encore vraiment. Ça peut dépendre de certains éléments. Ça va surtout dépendre, je pense, si j'ai la P5 entre temps. Parce que bon, là, je vous tourne les épisodes avec énormément d'avance. Donc là, on est d'accord, c'est le 16ème épisode du let's play. Et pour vous dire, du coup, j'ai tellement d'avance sur vous au niveau de ce let's play, et pas que lui d'ailleurs, que actuellement, sur ma chaîne, je n'ai plus sortir uniquement que le cinquième épisode. donc oui, j'ai quand même... J'ai dit 16, attends, mais non, c'est... Non, oui, c'est 18 ! Je ne sais même plus, attends, on est au 18ème épisode, non, 18ème épisode, c'est ça. Donc 18 épisodes, pas 16. Donc ouais, tu vois, j'ai un total de 13 épisodes d'avance sur vous. Donc voilà, on est quand même sur une grosse différence, donc il peut se passer beaucoup de choses entre temps, tu vois, avant le prochain let's play. Donc oui, je pense que dépendant, si j'ai la P5, bon, entre temps, je vous proposerai sûrement un jeu et si je ne l'ai pas, je vous proposerai un autre. Sachant que la PS5, je l'attends depuis sa sortie vu que je l'avais précommandée lors de l'ouverture des précommandes, je ne l'ai toujours pas quand je vous parle. J'espère que quand vous verrez cette vidéo, je l'aurai et si je l'ai, pour alors oui, ça partira sur le let's play plus côté PS5, donc à voir. Donc pour l'instant, non, je ne peux pas vous dire de jeu parce que moi-même, je ne sais pas, je suis dans l'interrogation. Mais vous verrez bien, de toute façon, un jeu comme bien différent de Marvel Spider-Man, c'est une certitude, mais très très hâte, en tout cas, de commencer une nouvelle aventure parce que là, littéralement, je suis obligé de regarder ça avec vous. Quand on a commencé le let's play sur Marvel Spider-Man, parce que là, ça fait durant des mois, des mois qu'on est sur ce jeu à faire des vidéos, c'était presque devenu une routine, là, ça va s'arrêter du coup. Donc, il faut impérativement que je regarde quand même. Quand avait débuté le let's play, et il avait débuté le 1er juin, exactement. On est presque sur un an de let's play, parce que là, actuellement, on est en février. Bon, je pense que quand le let's play va se terminer, on sera en mars. Limite, on sera peut-être en avril. Oui, c'est limite, même pas impossible qu'on soit en avril. Donc, on est presque sur 10 mois de let's play, donc c'est énorme. 10 mois sur un jeu, mais en même temps, vu qu'on l'a torché de A à Z, en faisant tout, c'est pas trop étonnant. donc ça va faire un vide de mon côté, mais on va le remplacer de toute façon par un autre jeu comme Détude. Mais voilà, en tout cas, un grand merci à ceux qui ont suivi ce let's play du début jusqu'à la fin. Donc quand je parle du début, c'est en du début de l'histoire principale jusqu'à maintenant avec la fin de ce DLC. et on va passer du coup, on va passer ces crédits qui risquent d'être de toute façon très très long. Et nous avons donc une cinématique. Avec Miles Morales, je crois bien, non ? Bah oui. Prêt ? J'ai l'impression que les lances-toiles sont un peu serrées. Tu vas t'y faire. Allez, essaie de suivre. Hé hé hé. Bon, la suite du coup forcément dans Spider-Man Miles Morales dans un premier temps que je n'ai toujours pas fait, lequel je n'ai toujours pas joué. 1 plus 1 égale victoire. Bravo, vous avez terminé le scénario Le Retour de Silver. Ainsi s'achève la saga La Ville qui ne dort jamais. Bien joué, héros. Le 100% donc on déblouait que la dernière tenue, la tenue Cyborg. Là normalement on a le 100% également au niveau des tenues. C'était la dernière tenue manquante. Donc on a le vrai 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 100% de chez 100%, de chez 100%. Voilà, donc 100% au niveau des tenues comme vous pouvez le voir. Par contre, je ne sais pas si est-ce que ça nous aurait affiché quand même le 100% si je n'avais pas débloqué la tenue ESU qui est vraiment la seule tenue où tu peux passer à côté parce que tu n'es même pas censé savoir qu'elle existe avec les photos cachées. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais en l'occurrence, moi de toute façon, même tu as la tenue cachée j'ai réussi à la débloquer donc pour l'heure on a vraiment toutes les tenues et ça du coup. Et en vrai, il est plutôt stylé le Spider-Man Seaborgue. Bon ça, ça vient clairement des comics. Ça doit être d'ailleurs je pense un Spider-Man alternatif. C'est peut-être Peter Parker mais genre d'une autre dimension. J'en sais trop rien honnêtement. Mais voilà du coup. Aïe 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 aïe. Nous avons vraiment terminé ce Let's Play donc on confirme quand même c'est bien écrit 100% parce que je n'ai pas fait oui c'est bien écrit 100%. Donc là voilà 100% Histoire Principale 100% le casse 100% la guerre des gangs et 100% le Retourse de Silver. Et encore ça c'est que le petit 100% je dirais parce que nous on a vraiment fait le gros 100% en plus en faisant les niveaux ultimes de toutes les bases qu'on avait sur le jeu que ce soit dans l'histoire principale et sur les DLC ainsi que tous les niveaux les scores ultimes également pour les défis de Taskmaster et les défis de Scooball. Donc vraiment j'ai poussé le 100% à son maximum. donc là vraiment voilà c'est pour ça que je dis qu'on a fait le gros gros 100%. Le petit 100% c'est tué tous les trucs secondaires à tout mais finalement tu laisses des petits trucs comme non 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 pas du tout pas du tout pas du tout. Oui bah oui il y a un mais forcément. Ah bah voilà c'est de notre faute s'il a agi comme ça maintenant. Mais quelle triste. On va monter l'Empire State Building du coup. On va retourner dessus et terminer. Saligo t'es un Saligo tu ne t'arrêtes jamais. Ça c'est fort en même temps. T'as beau être un Saligo en même temps t'es très fort. Bah oui forcément. Oh là là on avait une vue là. Ah non c'est bon je me suis rattrapé. Non je retombe. Non mais c'est pas possible de monter ah si c'est bon j'ai cru que c'était impossible. Donc voilà on va s'arrêter avec cette magnifique vue. Encore une fois un grand 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 merci à tous ceux qui ont suivi ce let's play du début jusqu'à la fin histoire principale plus DLC avec un total de voilà là je vais pas compter mais on est autour des rapidement je pourrais peut-être faire le calcul mais oui on est autour des 60 entre 60 et 70 épisodes c'est énorme c'est énorme énormément de Mario et Spider-Man donc un grand 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 merci à tous ceux qui ont suivi et sur ce je vous dis vraiment merci d'avoir regardé et surtout bye tout le monde oh yeah c'est énorme c'est énorme c'est énorme